Monsieur le ministre, vous avez parlé de solidarité nationale, comment ça va se matérialiser pour ces cultures justement comme la métrave. Notre idée c'est de mettre en place un fonds exceptionnel sur le même type que les fonds Covid. Je pense que c'est ça qu'il nous faut faire et parce qu'on a aujourd'hui… On fait la calamité, on déclenche, on fait les sujets habituels fiscaux, sociaux, etc. Mais ceux sur quoi on travaille là, c'est un fonds exceptionnel type fonds Covid. On va s'appuyer sur des fonds déjà notifiés. Oui, d'accord. Donc oui, mais le sujet c'est… L'avantage c'est qu'en fait, moi je pense que l'approche, il faut avoir une approche d'excédent brut d'exploitation. Il faut arriver à des problèmes des fonds calamités au-delà de tout ce qu'on s'est dit, etc. C'est que c'est des approches qui ne sont pas du tout compatibles avec les comptes de résultats des agriculteurs. Bien sûr. Ce qu'on a fait là sur des gros tards par exemple, on a fait un fonds type fonds et donc en fait, vous avez véritablement l'approche. Typiquement, on me dit, mais nous, parfois, on a dépoursé beaucoup d'argent pour financer qui de la bougie, qui du bras zéro, comment on peut faire ? La réalité, c'est qu'imaginez le dispositif si on doit faire une liste de toutes les dépenses, ça ne marche pas. Par contre, vous prenez… Et on reste pas sur une filière plus qu'une autre, on englobe l'ensemble des productions. Et après, la grosse difficulté qu'on a en ce moment, et le Premier ministre et le Président me tannent pour que je leur dise, vous commencez à me connaître, moi j'aime bien être sûr de ce que je dis, pour être sûr de pouvoir faire ce que je dis. La difficulté qu'on a, c'est l'évaluation précise des dégâts. C'est très, très compliqué à savoir. Donc, monsieur le ministre, vous confirmez que même les grandes cultures iront aussi dans ce dispositif ? Bien sûr, mon objectif, c'est de… Non, mais il faut le dire haut et fort, parce que chez nous, il y a quand même énormément de désarroi chez nos agriculteurs, quand on a 100% de ces betteraves harsemées, qu'on a une incertitude sur les colzas, qu'on ne sait pas sur les céréales. Moi, j'ai de l'orge de printemps chez moi, mais on a des orges de printemps qui dépérissent. Les colzas, hein. Je pourrais vous montrer des photos, des orges de printemps qui dépérissent de jour en jour. que après. Mais mon point, parce que je préfère, quitte à créer de l'impatience et me faire engueuler d'ici là, mais je préfère travailler… Avoir une bonne évaluation. On a toutes nos équipes qui sont mobilisées jour et nuit là-dessus. Je préfère travailler, finaliser le dispositif, être sûr de comment on le met en place et qu'est-ce que ça représente et comment on peut y faire face, plutôt que de faire des annonces taux d'intruiante et à ce moment-là… Et être à côté. Exactement. Mais maintenant, on n'a pas les évaluations, on est en train de les faire. J'ai une enquête qui est lancée auprès de l'ensemble des agriculteurs. Elle est lancée depuis vendredi. On aura les résultats que la fin de semaine… Exactement. Mais inversement, précisément, parce que vous, vous n'avez pas l'évaluation précise. Moi, il n'est pas possible de vous dire… On est d'accord. Exactement. Mais je pense qu'il est mieux de… Mais vous pouvez quand même rassurer l'ensemble des productions en disant… Vous serez dedans. Parce que nous, on a quand même des arboriculteurs, des producteurs de grande culture, en pleurs aujourd'hui. Bien sûr. Il faut aussi envoyer… Mais si on n'a pas… Mais c'est pour ça d'ailleurs que je voulais venir absolument sur… Le message n'est pas passé comme tel. Non mais c'est important que vous le disiez. C'est qu'après, on prenne le temps de calibrer les choses. C'est pour ça que je voulais vraiment venir auprès de vous. J'étais auprès de viticulteurs puis d'arboriculteurs vendredi, samedi. Je voulais venir auprès de vous aujourd'hui. Et samedi, on repart dans l'Hérault a priori. Oui. Mais oui, oui. Monsieur le ministre, moi, je tiens vraiment au nom des planteurs de betteraves à vous remercier d'être venu sur le terrain. C'était vraiment très important. Vous le savez, on avait échangé aussi tous les deux. Donc, merci pour ça. Merci aussi pour les annonces parce que c'est important pour tout le monde de la grande culture qui est aujourd'hui réuni autour de vous. Ça interroge. Qu'on sache que le gouvernement et notamment vous, le ministre qui le représentait, puisse nous apporter cette assurance. Il faut nous rassurer à ce stade et je pense que c'est ce qui a été fait aujourd'hui. En tout cas, et puis un grand merci à la filière.